Cette émission vous est présentée par CIH Bank Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo des marchés. Les capitales investisseurs marocains étaient en conclave cette semaine à Casablanca. Objectif, trouver le moyen de rallier le plus efficacement possible d'autres marchés sur le continent africain. Dans ce reportage de la rédaction, nous vous proposons de revenir sur les faits marquants du secteur de sa création à aujourd'hui, ainsi que des opportunités et menaces qui se présentent aux opérateurs marocains en cas de développement à l'international. Reportage. Les opportunités et perspectives offertes par le capital investissement pour le développement du continent africain ont été au centre des débats de la 5e édition de la conférence annuelle de l'Association marocaine des investisseurs en capital, l'AMIC. Intitulé cette année sous le thème du capital investissement du Maroc à l'Afrique, cet événement phare de l'industrie du capital investissement au Maroc a été l'occasion pour les participants de mettre en lumière l'importance que confère le Royaume à l'investissement en Afrique, ainsi que les étapes franchies jusqu'ici par le capital investissement au Maroc et les risques encourus par les investisseurs dans le continent. Ainsi, à travers plusieurs panels et la participation de plusieurs experts, marocains comme étrangers, les participants ont discuté des opportunités offertes par notre continent. Quelques chiffres sur le capital investissement depuis son lancement, 12 milliards de dirhams ont été levés par les sociétés de gestion, dont 6 milliards ont été investis jusqu'à présent. Omar Shihawi, président de l'AMIC, note que 20% de ses fonds sont déjà investis en Afrique et l'objectif c'est de faire monter ce taux à un niveau un peu plus élevé. Il faut dire que les capital investisseurs disposent de certains atouts. En effet, ils ont une bonne appréciation des risques selon les opérateurs. Ils ont l'habitude de travailler dans des environnements hostiles, ce qui ne causerait pas problème pour le développement de cette industrie dans d'autres pays où elle est moins développée et moins réglementée. Cela dit, il existe quelques freins ou menaces au développement du capital investissement au Maroc. Il s'agit surtout des politiques tarifaires qui existent entre le Maroc et le reste des pays de la zone. De manière générale, il s'agit de problèmes d'harmonisation, des réglementations qui ne sont pas toujours adaptés. Mais le développement sur le reste du continent africain, malgré l'ensemble de ses freins, devrait être une grande opportunité pour les opérateurs marocains étant donné les taux de croissance que connaissent certaines de nos économies voisines. En attendant, il faut savoir qu'au Maroc, ce sont 6 milliards de dirhams qui ont été investis et ce sont un peu plus de 200 PME marocaines qui ont été soutenues par cette industrie. Force enfin de signaler que malgré sa jeunesse, à peine 15 ans, le faisait rappeler Smeil Tuiri, directeur général de Tijeri Wafobank, l'industrie marocaine du capital investissement a réussi à se structurer, à se professionnaliser, à gagner la confiance des investisseurs et à bâtir une solide réputation auprès de ceux-ci. Je me suis dit pourquoi est-ce que les membres de l'AMIC songent aujourd'hui au développement sur le continent africain alors que le métier de capital investissement est l'un des métiers financiers les plus récents au Maroc ? L'expérience acquise par les professionnels du secteur dans un marché en développement et initialement dépourvue de cadres réglementaires constitue donc, sans nul doute, un atout de taille pour aborder le continent africain. Enfin, pour conclure, ce chiffre important à retenir, plus de 94% des montants levés par le Maroc trans-régionaux, actifs dans le Royaume mais également en Afrique du Nord et dans d'autres pays africains. Applaudissements Voilà mesdames, messieurs, c'était tout pour ce spécial capital investissement sur Bourse News. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro. A bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank